T'es agent immobilier dans une ville de 50 000 habitants. Tu lances un podcast sur les tips and tricks de la ville, meilleures adresses, etc. Je pense qu'il te faut 15 épisodes pour être l'agent immobilier le plus connu de ta ville. Et donc on était chez le notaire avec l'adresse de nos parents. J'avais pas de logement et j'étais en train d'acheter peut-être le sixième logement de l'année. En fait j'avais acheté 230 000, j'avais revendu 100 travaux de 370 000 deux ans après. Salut Jérémy, salut Thibaut, salut Opaco. Salut Paco, ça je fais plaisir de vous retrouver tous les deux. Hyper content. L'esprit de Noël déjà pour les gens qui... Voilà, si vous regardez en vidéo, j'ai fait... En fait j'avais vu... Des bonnets, des pulls. J'avais vu un épisode de Sans Permission avec Yoni où il offrait des Rolex aux deux autres. Non, merci. Et du coup moi c'est des pulls de Noël et des bonnets de Noël, voilà. C'est un peu le long budget. J'ai vu que je devais prendre le métro, je voulais pas prendre non plus trois Rolex avec moi. Donc j'ai opté pour les pulls de Noël que je pense personne nous vole. Thibaut nous a offert des goodies aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir les aborder. Je sais pas si beaucoup de temps on va le garder mais... On s'était dit du coup qu'on allait mettre trois podcasters, trois investisseurs, trois entrepreneurs dans la même salle. Ça fait neuf personnes déjà, ça fait neuf. Pour Noël, pour parler un peu de nos trajectoires un peu croisées et puis bien se marrer et passer un bon moment. Donc le programme c'est discuter autour de quelques thèmes tranquillou, à la fraîche. Et pour démarrer un petit peu, je voulais vous demander à vous deux peut-être de partager votre grande carrière de podcaster, déjà dans un beau temps, les apprentissages. Qu'est-ce qui vous a peut-être plus marqué, les trucs les plus impactants que vous avez reçus, que vous arrivez à vous souvenir dans vos podcasts respectifs. Et puis on peut démarrer là-dessus. Bah moi je peux, si tu veux, je peux commencer. Donc mon podcast c'est Bye Bye Patron, bien sûr. Vous étiez tous les deux invités sur le podcast et ça fait trop plaisir de partager l'antenne avec vous. Pour moi le plus marquant de loin, c'est en fait les communautés que tu arrives à réunir en très peu de temps. Là on partage la fiche avec Jérémy qui est en train de lever des fonds. D'ici à ce que vous écoutez l'épisode, ce sera bien sûr complètement financé. Mais voilà, moi j'avais fait un épisode à Chamonix, en une minute on a vendu les tickets. Quand je viens dans la région parisienne, sauf aujourd'hui, j'organise des événements, ça se remplit hyper vite. En Alsace, ça va encore plus vite quand je suis de passage parce que c'est de là dont je suis originaire. Donc c'est vraiment une sorte, c'est presque une petite famille maintenant. Même quand on va dans les événements qu'on n'organise pas forcément, il y a tout de suite 30, 40, 50 personnes avec qui c'est vraiment un plaisir de partager. Et quand tu as une question, tu sais presque maintenant dans n'importe quelle ville de France à qui t'adresser et en fonction de la thématique également. Je sais que toi tu as débloqué aussi un pass Airbnb all around the world gratuit. J'étais en Argentine, on se salue l'arabe. C'était une invitée complètement par hasard, je ne referai pas l'histoire, mais ça allait super. C'était vraiment plein de petits éléments fortuits qui nous ont amené à se connaître, à nous connaître. Puis j'étais du coup en Argentine. Pareil, j'avais été invité à Budapest par un autre invité dans un hôtel 5 étoiles. C'était vraiment pas mal. Bien joué, je vais essayer de m'en inspirer. Chercher une chambre pour Lyon, ça sera déjà passé. Écoute, pour répondre à la question, c'est vraiment ces intérêts composés qui, je pense qu'en tant qu'humain, on n'a pas l'habitude de ce modèle mathématique qui est les intérêts composés, que ce soit dans l'investissement, dans la croissance d'un média, etc. Et on ne se rend pas compte de ce qui peut se passer avec deux ans, trois ans de régularité sur un format comme on l'a fait. Moi, ça fait un peu plus de trois ans. Topaco, c'est à préparer. Pareil, ouais. Moi, ça fait deux ans et demi. C'est ça, mars 2020. Et écoute, pendant deux ans, j'ai eu une croissance vraiment de 10% par mois qui crée une exponentielle de fou. Cette année, 2023, la croissance n'a pas été aussi forte. C'est beaucoup plus léger. Mais par contre, il y a eu une croissance des actions et des opportunités qui se sont créées à partir de ça. Avec Thibault le parlait, on achète un château qu'on va crowdfonder. On a fait 50% en quelques heures sur une somme de 690 000 euros quand même. Donc, ce n'est pas rien. Je me suis fait des vrais potes. À chaque fois qu'on se voit, on se fait des super déj. Là, j'étais invité pour faire un basket avec Tony Parker et Mr. V. C'est censé être demain. Je ne sais toujours pas si je suis en train de rêver ou si c'est réel ce qui se passe. Et franchement, tu vois, c'est un truc de ma bucket list. Il y a 3-4 trucs dont je rêve depuis que je suis petit et rencontrer Tony, c'est de s'en être un. Et genre là, je vais faire un basket avec lui. C'est complètement délirant. Tu vas le regarder jouer. En réalité, voilà. Écoute, je t'avoue que quand on m'a proposé, on m'a dit, « Ouais, match avec Tony à 14h et après un gala. » Et j'ai dit, écoute, je suis obligé de te demander, c'est pour jouer ou c'est pour le regarder ? On m'a dit, non, non, c'est pour jouer. Ah d'accord. Je vais m'acheter des baskets alors. Non, c'est clair, c'est top. Moi, j'ai la même expérience des intérêts composés, des effets cumulés dans tout. Et vraiment, le parallèle entre la création de médias, le contenu et puis les investissements, en fait. C'est fou, les parallèles qu'il y a. Et c'est pareil entre investisseurs et entrepreneurs. Souvent, ça s'entrechoque les deux. Et en réalité, c'est difficile de distinguer les deux. Et moi, ce qui marque souvent, c'est que quand j'invite des invités, je remarque à chaque fois que ce n'est pas juste des investisseurs. C'est tous des entrepreneurs, en fait. Des gens qui, en plus du capital qu'ils allouent, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est y mettre de leur temps, y mettre de leur tresse aussi. Parce que tu vois, skin and game dans des trucs où tu peux te planter, quoi. C'est ça, en fait, le truc de l'entrepreneur, vraiment. C'est que tu vas vraiment y mettre de ton savoir-faire et tu peux te planter. Et ça, vraiment, la communalité, on va dire, le point commun de tous les gens inspirants que j'ai reçus, c'était des gens qui n'étaient pas juste investisseurs, mais vraiment entrepreneurs dedans. Et je pense que... Moi, je pense que pas beaucoup de gens, vraiment, en prennent conscience, tu vois, ouvertement, tu vois. Je pense que c'est une réalisation qu'il faut se faire, quoi, pour aller de l'avant. Parce que, tu vois, sinon, t'es un investisseur passif, mais tu gagnes pas autant, quoi. Je pense qu'il y a un vrai billet aussi sur le fait que, sur nos podcasts, on a envie de recevoir des gens qui ont fait des trucs, tu vois. J'ai déjà été contacté par des gens qui m'ont dit, ouais, machin, j'ai 47 appartements à Paris, je voudrais passer sur ton podcast pour en discuter et tout. Tu creuses un peu et c'est un très gros héritage ou un très gros job aussi, tu vois. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça d'innovation dans la manière d'innover, tu vois. C'est juste... T'avais de l'argent, t'as acheté. Le gars a lancé une... Même s'il lance une boîte, pour le coup, il y a des choses intéressantes. Mais genre, le gars qui a fait de la tech en dev à 250 000 euros à l'année et qui a enchaîné les investissements en mode hyper passif avec de l'investissement clé en main. Et genre, j'ai eu des demandes comme ça. Je ne l'invite pas sur mon podcast. Mais je suis sûr qu'il aurait des choses intéressantes à partager, tu vois. Mais ce n'est pas forcément, je pense, le message qu'on a envie de transmettre. Et quand je parle de mon podcast, il y a des gens qui n'y connaissent rien à l'investissement ou au podcast immobilier ou à l'investissement. Ils sont là en mode, ouais, tu reçois des riches qui parlent de leurs trucs, de leurs fortunes et tout. Et ce n'est tellement pas ça, en fait. Ce n'est tellement pas ça. Alors, on est très endettés. On est parmi les top 1% les plus endettés de France. Et moi, je suis chaque minute plus en ce moment. Avec ce crowdfunding. Oui, oui, là, tu es sur une pente descendante. Non, mais moi, j'aime bien dire la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses. Et c'est vrai qu'à la fois pour le podcast, tous les trois, on est hyper réguliers. Et je pense que c'est dans tous les aspects de vos vies que c'est comme ça. Par exemple, si tu dois organiser des vacances ou quoi, ce sera fait. Moi, dans ma vie, je suis assez carré. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire bien. Et donc, c'est pareil quand tu es entrepreneur. C'est pareil quand tu es investisseur. C'est pareil quand tu es podcaster. Tu n'as pas 10 000 personnalités, selon moi. Et donc, les gens qui ont réussi, de toute façon, ils ne vont jamais se reposer sur leur lourdie. C'est ceux qui travaillent même le plus tard. Et toi, Thibaut, ton podcast s'appelle « By the way the patron ». Déjà, sur la liberté financière, c'est carrément clair, tu vois. Et du coup, je me pose la question. Depuis que tu l'as lancé, est-ce que tu as vu la liberté financière sous un angle différent ? Oui, effectivement. En fait, moi, je pense que contrairement à beaucoup de personnes dans tout ce monde de l'immobilier, moi, je l'ai découvert assez tôt. J'étais entouré via d'amis de mes parents ou via des parents d'amis d'investisseurs immobiliers. Et beaucoup, c'était vraiment raté. Ils avaient tout perdu, notamment en achetant des hôtels. Je voyais toujours que le côté négatif, le côté surendetté. Mais je n'étais pas des hôtels. Et vraiment, c'était plutôt, pour moi, c'était un métier qui était très risqué et assez peu rémunérateur au final parce que les gens, ils étaient tout le temps un peu dans leur panade. Donc maintenant, quand tu vois la liberté, rien que même si tu as réussi à mettre, je ne sais pas, 30, 40 000 euros de côté et que tu as un métier normal, classique, ta vie, elle n'a rien à voir avec si tu es vraiment de paycheck en paycheck. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la liberté. C'est une fois que tu as réussi à avoir une somme qui permet de bien dormir, tu peux faire des choses hyper impressionnantes. Là, j'ai eu, sur le podcast, il s'appelle Eric, il avait vendu sa société de construction et maintenant, il est en train d'acheter des petits appartements dans une station thermale. Je ne pense pas qu'il veut communiquer le prix, mais c'est moins cher qu'un appartement à Paris. Il va en avoir 13 ou 14. Il a déjà plus de 10 % de rentable pour l'an prochain, déjà réservé et tout. Et ça, soit si tu n'as pas des fonds ou soit si tu n'as pas réussi à te dégager une certaine liberté, même d'esprit, tu rates ce type d'opportunité. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est quand tu as la liberté soit de temps, d'argent ou d'esprit. Les trois, c'est mieux. Tu peux vraiment aller sur des projets type acheter un château à deux heures de Paris. Sur ce point-là, on a aussi, moi, ce que j'ai réalisé, j'ai peut-être un peu mieux compris d'où venaient les inégalités dans ce monde, notamment quand j'ai cherché un financement pour ce château avec les banques et que ce n'est pas facile. Et la raison numéro une pour laquelle ce n'est pas facile, c'est qu'on n'a jamais acheté de château. Comme les boîtes de nuit. Comme les boîtes qui se prend la gueule. C'est exactement ça. Et du coup, tu as beau leur dire qu'avec mon associé, on a plus de 15 investissements en perso, mais là, on a créé une nouvelle société, etc. Donc, ils considèrent notre expérience comme zéro. Et il y a vraiment ce truc de se dire, OK, donc c'est impossible d'acheter un château avec une banque, mais du coup, qui peut acheter un château à part les personnes qui sont en soi héritées qui ont déjà un château, mais qui sont aussi... Souvent financièrement, ce n'est pas incroyable non plus. Exactement. Et du coup, le sujet, c'est de se dire, OK, si c'est réel ça, et que du coup, à la fin de ce premier investissement, déjà, on évite tous les pièges, on connaît les rouages, on sait faire, et qu'en plus, les gens en face de nous ils nous prêtent pour faire, il est là le creux des intérêts composés, tu vois. En fait, là, on n'est que dans le début du creux, et après, ça part, et c'est complètement délirant, et c'est là que les inégalités se creusent d'une manière assez violente. Ouais, c'est vrai, c'est un peu la même chose, mais à un degré différent de la personne qui n'a jamais investi par exemple dans du Airbnb et qui dit, moi, mon banquier, il ne veut pas me financer parce que c'est réel et qu'elle n'a jamais fait. Bon, pas la même échelle, évidemment, mais c'est la même chose, c'est la même délire. Honnêtement, ce n'est pas beaucoup plus cher que les choses, tu as un château à 800 000 euros, c'est un château de pauvres. Ah ouais, d'accord, en plus, ça crée vie, je ne savais pas qu'on était entre gues. Et toi Paco, raconte-nous, la liberté aux affaires, un an à peu près que tu as changé de vie. Ouais, exactement, alors tu veux la version story télé ou quoi ? Écoute, j'ai dit bye bye patron, j'ai dit, bravo, c'est quoi ? Non, moi, franchement, je l'assume carrément, je ne suis pas libre financièrement, mais je ne sais pas si je serais vraiment dans le sens libre-passif sous les cocotiers à rien faire parce que ça me ferait vraiment super chier. Par contre, ouais, liberté d'agir et de faire ce que je veux avec mon temps, enfin, tu vois, d'allouer longtemps vraiment à ce que j'ai envie de faire et qui m'impacte moi directement, en fait, c'est vraiment le truc. Ouais, on peut dire que je le suis et ça, c'est cool, mais au travers des invités aussi, je réalise que, ouais, c'est la liberté telle qu'on l'appelle comme ça, tu vois, en genre, tu accumules des cash flows positifs et puis après, t'arrêtes, c'est vraiment, enfin, c'est très rare et puis c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. Il y a peut-être une question pour vous, quand j'étais, quand on montait les dizaines de dossiers bancaires qu'on a montés, d'ailleurs, on attend toujours des réponses de plein de banques sur ce château, on a plusieurs banques qui nous ont demandé un CV, moi, j'avais jamais fait de CV, j'ai eu un job dans ma vie, il m'avait embauché parce qu'il était l'ancien président de l'AGE, moi, j'étais le président d'après, de la junior entreprise de l'école et du coup, j'ai jamais vraiment fait de CV et donc là, je dois faire un CV la première fois et donc, on est avec mon associé Martin qui a déjà une boîte de 50 personnes et on se demandait un peu en mode, ça te donne pas envie de postuler à des jobs là et genre, et si tu postulais aujourd'hui, déjà, c'est complètement fou, genre, je me sens pas du tout embauchable aujourd'hui mais je me demandais un peu genre, si là, aujourd'hui, vous vous lanciez et que vous repartiez dans le salariat, qu'est-ce que vous feriez qui puisse, pour le coup, vous puissiez utiliser ce que vous avez appris dans le podcast, dans l'entrepreneuriat, dans le business pour avoir, je sais pas, un job ouf quoi. C'est dur, par contre. Moi, j'y ai pensé souvent parce que moi, j'ai encore une activité, c'est pour ça que mon podcast n'est pas sponsorisé, non, j'ai encore une activité dans la finance qui m'occupe quand même pas mal et c'est vrai que tout ce réseau, tout ce que j'ai développé du côté immobilier, je me suis déjà posé la question si j'avais fait le même travail du côté de la finance ou déjà, j'arrive à dégager avec cette activité quand même des revenus qui sont confortables, à quel point ça irait et c'est vrai que c'est des métiers où si tu prends, si t'as une bonne place, ça te fait l'équivalent de 10 ou 20 appartements en location et donc c'est vrai que ce temps que j'ai alloué au podcast, à tout cet écosystème immobilier que j'apprécie beaucoup et qui me prend aussi beaucoup de temps, je me demande maintenant avec, même avec, tu vois, tout ce qu'on sait et pourtant je ne suis pas le meilleur designer Canva réel et tout ça, si tu arrives à mettre ça un peu dans un vrai métier dans le dur, y compris maintenant on a un peu l'ouverture d'esprit internationale, tu peux aller dans d'autres pays où il y a beaucoup moins d'impôts et plus d'argent, je me suis déjà demandé voilà, s'il n'y aurait pas moyen de trouver des boulots, je ne sais pas, 300, 300, 400 000 euros par an et peut-être avec moins de temps que toutes les activités, même si j'apprécie toutes les activités que je fais, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a fait dans le podcast et dans l'investissement, ça ne peut que nous servir même dans d'autres aspects. Moi, ça m'a vraiment ouvert au secteur du média qui était complètement pour moi fermé, je ne connaissais pas du tout ce secteur-là, ce qui est image, même collaborer avec les marques, tu vois, communiquer, c'est quelque chose, je ne suis pas encore très bon là-dedans, mais j'ai vachement appris sur ce que ça dégage et les opportunités qui se dégagent aussi là-dessus, de sortir du bois, de créer une communauté aussi, d'être visible, de maîtriser aussi son image, de construire et de maîtriser cet actif qui est la crédibilité, qui est un petit peu le truc qui est le dernier repart pour nous, et ça, c'est super intéressant. Après, je pense que, je ne sais pas comment je le monérerais, vraiment sur un salaire, enfin, sur un emploi, je ne suis pas sûr que je voudrais faire ça à 100%, tu vois, la com, ce n'est pas le truc, mais je pense que ça pourrait être une corde en plus à mon arc. Après, je pense que, moi, je reviendrai plutôt sur un job peut-être sur d'aspect investissement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire même dans l'ombre et tout ça et je pourrais apprendre avec tout ce qu'on a appris dans les intervenants et j'aime bien la notion de fuck your money, tu vois, franchement, je trouve que c'est plus confortable que ce que j'avais imaginé au début, tu vois, en fait, c'est vraiment pas mal de se dire, en fait, tu as une activité salariée mais tu peux vraiment juste dire, enfin, c'est vachement plus cool, tu vois, de te dire, je m'en fous, j'ai pas besoin de toi, tu vois, j'ai un million à côté et qu'est-ce que, alors je produis à le faire parce que ça me plaît mais je priorise vraiment les trucs que je veux faire. Si tu as un bon, aussi un bon environnement, tu vois, dans la boîte et que tu es bien vu de ton patron, après, il faut savoir respecter ces règles-là aussi donc ça peut t'emmerder mais c'est pas mal finalement. Moi, je regardais un peu sur les métiers, tu vois, vis-à-vis de mes sponsors où j'ai eu des sponsors d'investissements locatifs clés en main où je leur amenais 40 litres par mois ou des, en ce moment, j'ai un cabinet d'expertise comptable quand je fais une story, j'arrive à lui envoyer 120 emails à mes deux dernières stories, je lui ai envoyé 90 et 120 emails de gens qui voulaient avoir un call, des gens qui ont pris rendez-vous avec eux et moi, j'ai commencé un peu à me renseigner, à voir les primes des sales de ces boîtes-là et genre, si je rentre dans un modèle comme ça et que je peux signer ce volume-là, je gagne beaucoup plus que mon contrat de sponsoring que je fais surtout quand c'est récurrent comme les cabinets d'expertise comptable une fois que t'es dans un, exactement, t'arrives pas vraiment à comparer de là à l'autre donc tu restes d'année en année et c'est ça, donc on pourrait faire des folies en lançant des boîtes clairement tous mais vraiment sur ce côté salarié, c'est assez marrant de se dire qu'il y a aussi un truc où t'arrives avec ton CV, moi j'ai une anecdote avec mon dernier alternant Valentin que je salue et qui était, franchement, il a bossé 7-8 mois avec nous, il était hyper bon etc. et à la fin, il quitte la boîte qu'il voulait lancer dans le luxe, il voulait une grande maison ou un truc et il ne trouve pas sur le premier mois, le deuxième mois alors que je connais son potentiel et je lui dis mais Valentin, pourquoi tu ne lances pas un podcast ? Et il me dit pourquoi je vais lancer un podcast ? Je lance un podcast il arrête pas de me dire qu'il n'avait pas de réseau dans le luxe je lui dis lance un podcast vas-y comment on l'appelle machin il me dit ouais vas-y je peux l'appeler Stratelux vas-y très bien combien de temps il faut pour faire une vignette ? je sais pas, une heure vas-y très bien t'as déjà un contact dans le luxe tu m'avais dit que ta pote elle bossait chez Louis ouais vas-y bah vas-y invite-la ton premier épisode il a fait ça il a fait deux épisodes et il a trouvé un job ah c'est incroyable et du coup rester un peu dans l'immobilier dans l'immobilier de luxe il part là il part à Marybell pour un job de folie sur des chalets sur des chalets de luxe et il y a vraiment ce truc sur le CV mime quoi ça te donne une crédibilité directe alors que son podcast il fait quelques centaines d'écoutes c'est normal au début et donc quoi il y a vraiment ce truc là aussi en avantage mais encore parallèle la podcast c'est investissement c'est que en fait parce que là je sais pas vous avez dû aussi comme moi avoir le syndrome de l'imposteur en disant mais en fait c'est aussi facile que ça de mettre un podcast putain merde je pensais que c'était complexe par contre c'est vrai que le truc qu'il faut quand même dire c'est que nous on est là on est depuis longtemps réguliers on continue et c'est pareil pour l'investissement si tu fais un invest ou quoi que tu t'arrêtes là il n'y a rien qui se passe pour toi et c'est là que c'est important de continuer à faire à produire et à avoir cette crédibilité que tu peux après utiliser et qui est vachement bien et qui est frugale et que moi aussi franchement je trouve que tout le monde devrait avoir comme un premier invest immobilier au moins un podcast ça coûte de rien ça te donne une carte de visite moi j'ai un très bon ami qui est qui a fait une formation de naturopathe et c'est un ami dans la vraie vie que je connaissais bien avant tout ce monde et je lui ai dit mais lance un podcast après je lui ai dit au moins 10 fois et il ne l'a pas fait mais là il ne trouve pas trop de clients mais si tu as un podcast même avec quelques milliers d'écoutes tu convertis 5% tu fais des trucs sur Zoom tu es trop tranquille et là il a dû reprendre un autre métier parce que justement il n'avait pas assez de rendez-vous c'est pas faux de lui avoir dit redit redit lance un podcast et tu te dis nous encore dans tout ce qui est immobilier liberté financière il y a un peu de la concurrence moi j'avais un peu aidé Edouard qui a un podcast sur les montres je l'avais un peu conseillé très vite tu as accès à tout le monde de l'horlogerie des collectionneurs de malades si tu es dans un sport c'est pareil je pense si tu fais un podcast sur le basket ou sur le golf tu es invité à des événements tu peux jouer sur des parcours de golf gratuitement et puis ensuite tu fais un tout petit débrief et plus c'est niché plus ça va aller vite d'aller capter un bon pourcentage de cette niche typiquement un cas ça serait les agents immobiliers les agents immobiliers dans une ville de 50 000 habitants tu lances un podcast sur les tips and tricks de la ville meilleures adresses etc donc tu es invité par le serviette du coin le restaurant le machin le maire de la ville ça va vite tu fais vite ton épisode avec le maire de la ville et je pense qu'il te faut 15 épisodes pour être l'agent immobilier le plus connu de ta ville ça t'aurait coûté le prix d'équipement un micro etc ça t'aurait coûté 400 balles et des chouettes discussions avec des gens et en plus tu te ferais inviter au resto et chez le coiffeur et chez machin et en plus de trouver des mandats tu vas réussir à aller éventuellement même faire du sponsoring après sur des commerces de ta ville etc franchement ça va vite si vous aimez discuter rencontrer des gens etc ça peut aller vite et je pense que les podcasts de ville il y en a encore pas beaucoup c'est un peu les podcasts des champs par contre c'est parti c'est quoi votre meilleure expérience et pire expérience dans le podcasting moi je dirais les meilleurs c'est quand même les événements ça c'est vraiment le rencontrer rencontrer en vrai et puis parfois t'es un peu t'es un peu surpris parce que même les invités que tu vois à la caméra tu sais jamais s'ils sont grands petits gros maigres qu'ils ont et tout et parfois tu vois des grosses voitures qui arrivent des gars très enfants deux tout petits c'est toujours c'est toujours c'est toujours des anecdotes non mais des anecdotes on en a plein mais je pense que c'est plutôt la partie off effectivement qui est la meilleure parce que sur les podcasts je vais pas citer de noms mais on va on va quand même toujours un peu dans tout ce qui se fait un peu les peut-être les hacks et tout ça mais il y a des trucs c'est un peu plus un peu plus dark et là et souvent tous tes invités ils sont un peu vénères souvent dans les événements ça se passe le dimanche après 11h tu vois t'as commencé le vendredi tout le monde se rencontre et tout et puis après le dimanche après 11h là ça commence à parler voilà en millions en comment avoir plusieurs sociétés qui ont le même nom pour pas trop que quand on cherche on tombe toujours sur pas forcément la bonne un peu détourner les banques combien de temps par exemple les registres des hypothèques met à inscrire l'hypothèque ça peut être assez utile parfois dans certains cas donc c'est rencontrer nous on voit des chiffres et après quand tu les vois en vrai c'est pour moi c'est ça la meilleure expérience la meilleure pour toi c'est écoute moi je pense que c'est clairement ce qui est en train de m'arriver là sur les rencontres que je peux faire ce projet de de château ce qui a eu le plus de valeur pour ma vie c'est de rencontrer des gens qui vraiment je sais que dans 10 ans je serai encore en contact avec eux il y a eu plein d'exemples je pense que si on continue tous sur cette voie on est on est prêt à faire pas mal d'épisodes de Noël ensemble mais il y a voilà il y a Martin évidemment que je rencontre il y a 2 ans un match de valeur de fou et tu te dis que tu vas faire des projets animaux incroyables avec lui au début tu le dis pendant l'épisode ouais tu sens que ça match ouais c'est très bien qu'on fasse un truc ensemble et tout 99% du temps tu vas pas réaliser le truc et là quand ça quand ça se fait c'est incroyable j'ai rencontré Pierre Tardy aussi qui est le fondateur d'Outwork et tu vois j'ai senti qu'il y a eu un truc genre vraiment on s'est trop bien entendu avec Pierre et avec Marion aussi son associé franchement on était c'était le premier épisode que j'enregistrais en extérieur tu vois il y a eu un mood qui s'est créé qui était incroyable et récemment il y a un post sur LinkedIn où un gars mais c'est quoi vos rencontres les plus marquantes des dernières années et tout et Pierre me taque dans le truc et genre tu vois je me sens hyper touché hyper je me dis putain mais ça crée un truc qui est fort quoi ça crée un truc qui est fort et du coup il achète en même temps un lieu un peu pour faire du séminaire aussi donc on échange beaucoup etc et ça ça n'a franchement ça n'a pas de valeur après pour les parties moins cool je pense que c'est quand tu quand tu chies techniquement sur un épisode c'est une frustration c'est une frustration sans nom une fois j'ai oublié un épisode quand même et c'était avec Yann Darwin et je me suis pointé 10 minutes en retard parce que j'avais j'ai eu une galère qui m'a fait sortir la tête du truc Yann Darwin 10 minutes c'est terminé terminé c'était terminé et du coup je l'avais relancé plusieurs fois par message en lui disant que j'étais désolé machin mais qu'on était encore dans l'heure du t'attendais l'heure de décalage horaire non 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 franchement j'avais été honnête sur les problèmes qui m'étaient arrivés mais ça n'excuse rien et après voilà du coup j'ai été contacté par son agence de presse récemment et on vient de réenregistrer ensemble quand il est arrivé à la maison je lui ai donné l'anecdote il m'a fait ah c'est bien que tu me le dises maintenant parce que sinon je serais peut-être pas remlevé arrête de chier sur mon temps toujours il sonne c'est pareil pour moi le meilleur moment c'est quand tu connectes vraiment avec un invité c'est vraiment super cool et moi ça m'est arrivé justement avec Eric Larchevêque que j'avais reçu et c'était aussi dans une condition un peu improbable où il faut aussi aller vite il y a un créneau c'était le soir tard le soir plus il pleuvait c'était des conditions je ne t'ai pas vraiment préparé il faut que tu te prépares vite et tu as l'adrénaline qui arrive et c'est là où moi en tout cas je suis vraiment le meilleur parce que je suis super focus et en plus de ça on est vraiment bien connecté parce qu'en plus lui il est du Dakota qui répond vite j'ai vraiment adoré l'interview après ça arrive aussi avec d'autres invités et j'aime bien aussi inviter les gens un peu de l'ombre pas forcément les gens qui sont super connus mais les gens qui sont un peu aux manettes derrière et qui ne disent pas grand chose mais qui abatent du boulot j'aime bien les profils un peu comme ça j'ai vu Thibaut diriger du blog Corrige ton impôt qui est un blog énormissime mais en fait lui-même il est très discret il ne parle pas beaucoup mais c'est un genre un fou furieux de la fiscalité pour particulier et j'aime bien les profils comme ça ou même les gens un peu timides de nature que tu décoinces un peu et qu'après qu'ils ressortent et qu'ils sont contents de l'interview et qu'ils disent ah ouais franchement c'était plus facile ou du moins tu m'as bien mis à l'aise j'étais content de sortir ça et franchement là je me sens c'est cool j'ai fait un bon truc aujourd'hui et en fait c'est un peu comme les soirées parfois tu n'as pas trop envie d'y aller moi j'avais aussi un très bon invité Joe je ne le connaissais pas du tout parce que la plupart des invités soit au moins je les connais des réseaux je ne le connaissais pas du tout ça ne m'arrangeait pas c'était un dimanche matin et tout et puis en fait ça a trop bien connecté et tu sais on ne s'est encore jamais vu en vrai mais quand on se verra ce sera juste trop bien et effectivement avoir des invités qui ne sont pas assez nulle part nous c'est un peu à la fois tu sais aussi on parlait de Diane Darwin quand je l'ai eu sur mon podcast j'avais que des gens qui m'envoyaient du feu et tout ça mais en fait son histoire on la connait donc c'est toujours bien de l'avoir sur le podcast mais c'est pas c'est jamais une révélation je pense ni pour les auditeurs ni pour nous alors qu'effectivement t'as d'autres t'as d'autres personnes il n'y a pas longtemps on m'a présenté à un coach en sommeil il est passé sur mon podcast avec gros investisseur immobilier aussi en plus en Belgique donc ça ouvre encore une autre voie et c'est vrai que quand tu fais des rencontres comme ça tu te dis mais dans un monde normal il habite à Bruxelles jamais je le rencontre ça arrive juste jamais et puis c'était un autre invité qui me l'a présenté on a déjeuné ensemble et puis ça a trop bien matché il y a un fail t'as un fail à nous raconter fail effectivement donc en plus c'était en fait ça vient de me venir parce que j'avais lu un très bon livre c'était sur les les options en finance donc du dérivé assez complexe tu peux tout perdre si tu si t'achètes ça s'appelle un naked call je pense qu'il y en a qui connaissent et c'était un bon livre sur une bonne stratégie le mec très sérieux il fait à peu près 2% 2-3% par mois de renta stratégie par contre où il faut vraiment surveiller tes investissements et j'avais lu un livre par hasard sur Amazon j'avais acheté le livre c'est sûr que c'est pas les options binaires qu'on voit en pub au début de certaines vidéos YouTube et et en fait c'était c'était quelqu'un d'assez âgé il voulait pas se montrer à la caméra et moi à cette époque là j'avais un micro avec ce qui s'appelle un filtre anti-pop pour ceux qui savent pas c'est comme vous voyez à la radio et des airpods pour pour écouter le son parce que vous savez pas mais en gros on a un micro et après en général on a un casque branché au micro pour avoir le retour et et en fait j'avais pas branché le micro vu que j'avais le filtre ça je voyais pas qu'il y avait pas la lumière et du coup ça a pris tout le son des airpods et c'était déjà le gars il voulait pas passer au début sur le podcast ensuite l'épisode il a été super intéressant et d'ailleurs il a été beaucoup beaucoup écouté mais le son avec les airpods airpods pro c'est dégueulasse j'ai payé plusieurs mecs pour essayer en fait je pouvais pas le réinviter c'était impossible quoi donc pour pour réarranger le son on est arrivé sur un truc tout juste potable et c'était un peu désolant parce que lui il consacre du temps il voulait pas trop moi je l'ai sorti et ça a été très longtemps un de mes épisodes les plus écoutés ouais comme quoi le contenu c'est pas non plus trop il faut que ce soit audible bien sûr mais c'est vrai que c'est quand même le fond qui prime à chaque fois ouais moi aussi en micro j'ai eu un petit problème avec Simon d'Aragon d'ailleurs je l'avais fait je l'avais je l'avais fait commander un micro parce qu'il en avait pas et il avait oublié d'appuyer sur on on trouvait pas comment ça fonctionnait du coup le son était pas terrible il avait un micro mais c'était juste visuel tu vois en fait ça marchait pas et après tu l'avais reçu juste derrière donc voilà en gros le micro était excellent chez toi il avait appuyé sur on cette fois-ci et bien figure-toi qu'on a enregistré chez moi donc du coup j'ai réglé le problème comme ça incroyable et on devait le faire à distance et en effet au début ça devait être grâce à ton micro donc ouais en technique évidemment il y a des fails après le gros fail de l'année pour moi c'était Michel Broussard que j'ai reçu sur le podcast et qui a été recommandé par beaucoup de gens on m'a dit plein de fois tu devrais l'inviter tu devrais l'inviter et franchement j'ai pas vu le truc venir c'est impossible indirectement il y a des gens qui sont après l'épisode qui se sont fait flouer un peu ma faute indirectement donc ça c'est vrai que ça fait super chier mais bon ça fait partie du truc après le truc il disait pas les trucs déconnants sur le thème lieu mais voilà la vérité c'est que bon notre travail c'est d'interviewer des gens aucun de nous est conseiller il y a un investissement financier je pense que c'est bien qu'on le rappelle on le rappelle souvent sur nos podcasts je pense mais voilà l'objectif c'est j'ai une discussion intéressante avec quelqu'un qui a des choses à dire maintenant chacun a cette chance d'être un peu comme une petite souris dans la pièce et d'écouter ça de prendre ce qui lui convient d'interagir sur les réseaux si vous n'êtes pas d'accord allez-y allez-y nous le dire moi quand je reçois la personne je ne sais pas ce qu'elle va me raconter j'ai eu des remarques sur certains invités ouais c'est impossible qu'il ait autant d'appartements est-ce que tu lui as demandé ses titres de propriété mais en fait je suis qui je ne suis pas de voteur les invités viennent gratuitement sur le podcast t'as oublié et je crois parce qu'il y a des podcasts où on fait payer moi on ne fait pas payer a priori c'est pas trop notre modèle donc il ne faut pas il ne faut pas on n'est pas là pour faire de la pub pour des produits on ne connait pas les produits parfois que les gens vendent aussi etc donc voilà vous faites preuve d'esprit critique sur ces points là mon meilleur invest moi je crois que c'est le premier en fait je ne dis pas que c'est celui où j'ai gagné le plus d'argent etc mais il est libérateur tu disais si tu fais juste je n'étais pas trop d'accord avec ce que tu disais au tout début ou genre si tu fais juste un bien et tout ça ne change pas ta vie il faut qu'on s'y allait moi ça a clairement changé ma vie ce truc là j'ai fait cette colloque 168 000 euros plus les travaux c'est un projet j'ai 200 000 balles où je rentre 2400 euros de loyer toi tu as vraiment changé de vie en plus du coup tu as quitté et voilà à ce moment là je venais de quitter mon job me faire gérer selon les sensibilités aussi et il fallait du coup je fasse vite ce crédit pareil c'est de se mettre cette deadline vu que j'avais plus de job j'ai signé en juillet 16 juillet et j'ai quitté mon job début mars tu vois donc autant dire que la banque je leur expliquais que les RH étaient un petit peu long pour donner les fiches de paye donc c'était hyper hyper short et ça avec un différé moi j'avais vu les bonnes vidéos Youtube sur le différé non j'ai même pas eu ça figure-toi c'est que c'est la banque qui me l'a proposé pas de vendée de différé et le crédit agricole je ne la remercierai jamais assez cette banquière elle m'a dit vous voulez du différé je lui ai dit ah oui j'en ai entendu parler vous pouvez me faire combien elle m'a dit on peut vous faire 3 ans et donc j'ai pris 3 ans de différé après en plus je ne leur ai jamais envoyé de mail ils m'ont continué 6 mois de plus et donc j'ai eu presque 3 ans et demi de différé où je payais 200 balles de crédit et je rentrais 2400 euros et j'étais je sortais d'études voilà t'es bien et là t'es en mode qu'est-ce qui se passe mes potes qui bossaient ils gagnent la même chose que moi et moi c'est ça et même moi je ne savais pas ce qui se passait en plus j'ai mis des locataires qui étaient hyper sympas ils ont hyper bien géré le truc quand il y avait des trucs qui a baricolé ils le faisaient eux-mêmes j'étais là mais ok genre c'est c'est quoi le glitch c'est quoi le glitch et c'est pour ça que je me lance sur la 24 chambre à ce moment là oui oui c'est quoi le glitch ouais c'est clair le meilleur le meilleur c'était peut-être un arbitrage à un appart que j'avais acheté en 2017 et que j'ai exploité sans problème sur Saint-Nippe-Layel tu vois à côté de voilà de la métro qui allait sortir 50 000 euros de plus-value sur tu vois un achat à 230 et qu'il se passe bien voilà tranquillou c'est pas un truc énorme mais franchement temps et puis le gain derrière c'est vraiment cool le prochain aussi qui s'annonce en achat-revente ça va être une bonne affaire je crois 20% la démarche sur un truc acheté 85 000 bien en dessous du prix du marché mais c'est pas fini donc je préfère pas dire que c'est une bonne affaire encore d'ailleurs on a un appartement à vendre et voilà on a un apparté Pierre investissement en crypto j'ai gagné perdu 500 000 euros gagné et perdu ah ouais 500 000 500 000 ça pique toi t'as perdu non j'ai gagné tu as perdu 500 000 ouais tu vois je pouvais racheter ton château dans la Sarthe ah ouais et en fait je savais pas que c'était autant je savais que t'avais fait c'est ouais et c'est aussi un bon apprentissage le bouleuron classique le truc énorme la volatilité extraordinaire et puis un hack aussi sur une partie de ce capital que j'avais constitué mais tu vois j'en sors avec un sur le coup tu fais pas le tu mets du temps tu mets du temps mais en fait c'est bon vraiment c'est complètement fini et ça donne vraiment une autre perspective aussi de tes biais cognitifs ouais on en a tous de ce qui se passe quand t'es vraiment dans le haut du bouleur mais c'est ça moi je me rappelle ma mère parce que je racontais un peu quand je gagnais 1000 euros par jour elle me disait mais sors un peu d'argent et moi dans ma tête c'était vraiment mais tu comprends pas tu comprends pas ce qu'il y a qui se passe tu peux pas comprendre mais en fait c'est le bon sens pas paysan mais le bon sens souvent les gens ils manquent de bon sens c'est quand t'as 500 000 et j'ai un bon ami c'est pareil il s'est fait acquer un million d'euros de crypto et tu te dis enfin voilà je me souviens d'abord c'était 30 000 50 000 100 000 et là non mais après tu dis pourquoi pas le million voilà je me souviens j'étais arrivé en fait à 700 je crois que j'étais arrivé à 700 mais tu sais après tu dis enfin il y a la fiscalité donc en net c'est jamais ça et en fait ton cerveau il brille il dit mais attends le truc il est monté de 500 à 700 peut-être en deux jours mais le million il est là tu vois en fait c'est vraiment complètement tu as vendu un million ouais je pense que c'est vraiment tout con mais je pense que je sais pas d'ailleurs moi je pense que oui parce qu'il y a quand même un truc qui se passe dans ta tête quand t'arrives au million tu dis là il y a un million c'est juste psychologique mais qui est complètement ridicule au million et je me casse mais déjà quand t'as 50 ou 100 000 moi ma vie elle avait clairement changé quand j'ai vendu les premiers biens ou là je lui ai un invité il y a pas longtemps pareil il avait pris un bon ticket en crypto c'est là où ta vie elle change parce que même si t'as des bons salaires à 5, 6, 7 000 euros par mois après fiscalité après t'es entouré de personnes qui ont souvent les mêmes revenus donc au final tu as économisé quoi peut-être 2000 euros par mois et c'est hyper long d'avoir cette somme alors que via la crypto ou les reventes c'est là où t'as vraiment la grosse bouffée d'oxygène et où tu peux commencer un peu à en fait à prendre les meilleures opportunités parce que t'es prêt à s'il faut tu peux acheter un simple suspensif s'il faut tu peux mettre plus d'apport parce que comme ton terrain si t'avais eu 100 000 euros à mettre peut-être que le financement est passé c'est le capital qui crée l'opportunité et c'est ça et je les avais déjà mis les 100 000 mais ça ne se faisait pas qu'est-ce que votre communauté ignore de vous un truc que vous êtes prêt à partager que personne ne sait bon pas évidemment les trucs qu'on n'a pas envie de savoir moi je pense il y a deux deux trucs le premier il y en a quand même qui le savent et je ne m'expose pas dessus c'est que ma compagne je l'ai rencontré grâce au podcast donc voilà on la salue on l'embrasse et c'est super super utile d'avoir quelqu'un qui comprend qu'il faut qu'il faut aller s'occuper d'un chantier un dimanche et tout ça donc il y a un podcast donc voilà j'ai lancé un podcast vous aurez vous aurez une vie épanouie encore des amis encore un nouveau concept de podcast à lancer pour Mythique où tu vas rencontrer des gens sur des réunions sur des élus de chantier donc ça c'est bon après ça ne sert à rien de s'exposer non plus trop mais c'est quand même un gros plus dans ma vie et l'autre anecdote je pense que là quasiment personne le sait c'est qu'à un moment mon associé et moi je ne sais pas combien on avait d'appartements peut-être au moins au moins 20 lots 25 peut-être aucun de nous deux donc c'était pendant justement la première séparation aucun de nous deux n'avait de logement parce que tous les deux on avait des vies sentimentales très compliquées et donc on était chez le notaire avec l'adresse de nos parents alors qu'on avait déjà été au moins 6-7 fois cette année chez la même notaire et on était tous les deux moi j'allais de Airbnb en Airbnb je voyageais je télétravaillais et tout ça je n'avais pas de logement et j'étais en train d'acheter peut-être le sixième logement de l'année et mon associé pareil donc c'était vraiment les deux idiots avec en plus tous les logements loués donc on ne pouvait même pas habiter dans un de ce qu'on avait et voilà avec sans adresse sans adresse fixe depuis on s'est de nouveau endetté et on a des logements dis pas quoi je te laisse je suis encore en train de réfléchir d'accord attends je vais te faire ça c'était le chant de capoira que je chante souvent pas celui d'ailleurs mais plusieurs en fait dans la douche quand je suis stressé et le truc c'est ouais en fait j'ai fait de la capo pendant 15 ans au Brésil je suis allé au Brésil souvent ouais et du coup quand je suis un peu stressé je chante un peu ça ça me délivre mais d'où le Brésil d'où le truc quand on parle des ladies tout à l'heure et voilà donc je le dis pas souvent mais c'est un truc que j'aimerais bien remettre d'ailleurs parce que depuis avec les enfants j'ai pas eu trop le temps d'en faire mais c'est du chant ou de la capoira non de la capoira mais ça vient ensemble tu vois c'est un bien ensemble un petit peu de ce truc là donc voilà quoi allez balance ça m'a donné une idée tu vois moi j'ai beaucoup chanté quand j'étais petit aussi ah ça envoie du dossier ah ça envoie du dossier celui-ci il est jamais sorti j'avais d'autres idées mais je l'ai tellement parlé sur mon podcast que j'ai déjà tout balancé j'ai bien gusé oh putain je viens de voir qu'il y a des petites lumières oui il y a des led j'ai pas fait semblant magnifique alors pour l'ex brille pas autant je remets le bonnet pour me confier regardez ça sur ce moment de ma vie de sur les thromboscopes écoute oui j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petit mais genre c'était 3-4 heures de guitare par semaine plus le solfège plus du chant choral et il s'avère que avant de muer j'étais hyper bon tu vois genre je me suis retrouvé soliste sur des en face de salles de 400-500 personnes à chanter en russe et et un jour j'ai mué et ma voix elle est devenue tout pourrie je me suis complètement complètement arrêté de chanter à ce moment là donc voilà un peu la petite anecdote il y en a une autre que j'ai peut-être raconté une fois sur le podcast c'est la manière dont j'ai dont j'ai gagné mes premiers euros quand j'avais genre 12 ans peut-être ou 12-13 ans ma mère elle m'avait pris un forfait bloqué universal mobile et j'avais genre 24 euros par mois et c'était il était cumulable à l'infini chose qui était assez peu courant parce que la plupart la plupart tu pouvais mettre ton forfait sur le mois d'après mais ça s'arrêtait là et moi qui n'étais pas du tout qui détestait un peu le téléphone elle m'en avait juste donné un pour au cas où je lope le bus ou machin je me retrouve au bout d'un an avec 150 balles de crédit tu pouvais voir ton crédit et je me dis merde c'est comme 10 000 aujourd'hui ouais c'est ça mais 150 balles à 12 ans c'était énorme et je me dis comment on peut récupérer cet argent je lui demande à ma mère elle me dit non tu peux pas c'est comme ça machin et tout je voyais qu'il y avait des forfaits qui sortaient qui étaient un peu mieux donc on allait arrêter ce forfait et je me dis comment je peux faire pour utiliser cet argent en plus c'était un forfait bloqué t'as pas de fils en plus pour les parents machin je commence par appeler un numéro sur attention à la marche je me souviens il y avait les jeux concours je me fais prendre 5 balles en 2 minutes il se passe rien dans ma vie je suis là ok ça c'est une énorme arnaque et là je commence à me fouiner sur des forums et j'arrive et je trouve une solution donc il y a un gars qui a un forum sur comment arnaquer les gens avec des numéros surtaxés et je me dis bah en fait c'est ça que je vais faire donc j'ai créé un numéro surtaxé et je me suis appelé moi même et donc t'avais plusieurs formules genre t'avais des trucs où ils pouvaient te prendre genre 10 balles par minute sauf que là la plateforme elle prenait 50% de commission et t'avais d'autres trucs où ils te prenaient 2 balles de l'heure ou machin mais là ils prenaient que 10% de commission et du coup j'ai pris le forfait où ils prenaient le moins et je laissais je tournais toute la nuit et j'ai récupéré tout mon argent comme ça en bon Amazon sur mon ordi et après je le faisais avec des fils auprès de mes potes et j'ai dû récupérer mes 300-400 premiers euros avec cette petite magouille de numéros sur taxé ton démarrage d'entrepreneur on peut peut-être dire ça on l'a tout moi c'était j'achetais je revendais des vélos j'étais étudiant à Strasbourg ville très écolo maintenant et ça l'a toujours été donc j'achetais dans des villes un peu sinistrées des vélos 5 euros je les revendais 80-90 je les lavais on avait le temps je prenais les photos ils faisaient beau toi Paco tes premiers revenus les premiers revenus c'était sur des achats remontes aussi des fagnons de basket ok à l'époque c'était la mode tu sais si tu te souviens ça venait des Etats-Unis ils ont tout ça aux US et donc j'achetais et je revendais des fagnons tu les achetais où ? je les achetais c'était chez des gâteaux je crois à l'époque sauf que jusqu'au jour je faisais une marge tout simplement t'es déjà sur marge t'es déjà sur marge sauf jusqu'au jour où j'avais oublié d'enlever l'étiquette du prix tu en fais attends tu me dis 50 mais il écrit 30 ouais c'est que bon ça a démarré aussi très jeune avant juste la dernière question on peut balancer le troisième mot peut-être ah oui le troisième mot ça vaut toi de choisir un mot ouais et le mot ça va être du coup pour aimer le podcast et écoute le mot ça va être il y a une petite anecdote qui va avec donc on rappelle les trois mots non je rigole on va vous laisser galérer voilà et pour terminer on peut ouvrir sur les perspectives de 2024 qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous anime où est-ce que vous voulez aller en termes d'invest en termes d'entrepreneuriat dev perso écoute moi je suis inspiré par plein de trucs en ce moment et comme tu disais la découverte du monde du média ça me fascine aussi il y a un livre que j'ai lu de Naval Ravikant vous le connaissez peut-être l'almanac de Naval Ravikant je suis trop content de trouver sur deux personnes qui ne le connaissent pas c'est hyper ça a été assez transformateur pour moi et globalement il y a un moment du livre où il parle des leviers il dit en gros il y a quatre leviers qui sont possibles et il faut appuyer dessus à max à vous de voir lequel vous convient le mieux il y a le premier levier qui est le levier de l'humain tu vas pouvoir embaucher et du coup ces personnes vont travailler pour toi le problème c'est que tu es quand même dépendant de leur travail du fait qu'ils viennent le matin etc donc pas le meilleur levier il y a un deuxième levier qui est le levier de l'argent et ce levier de l'argent il est aussi limité à ce que la banque elle est prête à te donner ou à te prêter ou ce que tes parents ou les gens autour de toi sont prêts à te donner etc donc il y a quand même une vraie limite troisième levier qui était le code tu sais coder créer du software etc tu vas pouvoir véritablement aller scaler et appuyer sur un très fort levier et moi je m'étais toujours arrêté à là je pensais que tu vois dans ma vie je lancerais une boîte tech c'était vraiment vraiment ce que je pensais parce que j'avais identifié que c'était un levier qui était important et lui il parle de ce quatrième levier qui pour lui est le plus puissant qui est le levier du média il explique que voilà une fois que tu as développé ta communauté quelque chose d'authentique une vraie relation etc tout au long de ta vie tu vas pouvoir leur proposer des choses leur vendre des choses que si tu continues à être régulier tu vas faire grandir cette boule de neige et je me suis dit ok c'est bon j'ai trouvé mon levier favori de très très loin et du coup voilà moi des personnes comme la famille Kretz qui est sur Netflix Hugo Decrypte qui fait des trucs exceptionnels etc j'aimerais trop pouvoir développer vraiment un média quali je ne sais pas si c'est pour 2024 ou pour plus tard est-ce que ça serait lié avec le château ou pas on a été contacté par M6 quand même pour le moment il n'y a rien qui est fait et tout mais pour faire une de leurs émissions sur des châteaux rénovation de châteaux etc là on a quand même un outil qui nous permettrait de faire des trucs un peu fou donc voilà pour 2024 j'aimerais bien ça fait un bail tu penses ou tu créerais un truc à part je pense que ça serait plutôt à part ça fait un bail c'est vraiment niché vous êtes là pour apprendre des trucs sur de l'immobilier et en plus vous aimez les chiffres vous aimez la fisca je le vois à chaque fois que je fais des petits épisodes où on rentre dans ces sujets là je sais que c'est pas grand public donc ça serait dommage je pense que ça fait un bail et qu'il y ait un hyper grand public et que j'arrête de parler de ces trucs là donc j'ai envie de continuer ça et à côté peut-être développer un truc plus grand public sur Youtube peut-être et je dis pas que ça va se faire moi je kifferais avoir à être un genre de je m'étais dit par exemple dans les idées un favelu un cauchemar en cuisine mais version Airbnb tu vois tu trouves des airbnb claqués genre à 50 balles la nuit etc et pour un budget le plus minimum possible tu passes de tu doubles la rentabilité de ce truc là c'est intéressant la personne elle a tout intérêt à le faire avec toi elle finance une partie des travaux tu fais un beau petit média sur un truc comme ça ça c'est un truc qui me prétendent qui fait par exemple voilà t'as des vidéos on visite le pire pire hôtel de France des trucs comme ça donc effectivement tu pourrais passer encore la next step et refaire c'est ça ça demande un petit peu de temps je crois tu devrais ouais franchement tu devrais suivre les comptes tu vois je sais pas si tu connais alors Sonia Zarbatani Tony Jazz Carly Jazz tu vois tout ce qui est marketing de soi image de soi en fait pour moi c'est trois personnes c'est des exemples tu vois de comment construire une image que ce soit sur Insta ou LinkedIn et une communauté qui est derrière et ça c'est vrai que c'est super puissant et c'est marrant parce que c'est un truc qui est constamment je crois que toute cette année c'était dans ma tête aussi cette idée de lier le média avec la communauté de créer quelque chose en fait au delà de juste de comment dire de la relation bilatérale qui est je te donne du contenu tu écoutes du contenu tu vois mais il y a quelque chose autour de ça et c'est pour ça que je trouvais intéressant ton initiative aussi Thibaut sur la boîte à outils l'abonnement le machin parce que c'est un truc constamment tu vois ça pourrait être un modèle aussi que je me dis qui pourrait donner de la valeur tu vois dans tous les sens de pas juste pour tout le monde en fait si tu veux et c'est vrai que ça c'est un axe aussi que je pense qui va pas mal m'animer en 2024 même si j'ai d'autres objectifs plus terre à terre qui sont déjà revendre le projet en cours et gros j'en ai deux en fait j'ai deux projets en cours à revendre et faire du marchand moi j'aimerais bien dégager 100 000 de marge en marchand parce que là je suis depuis une année j'ai pas pu aller aussi loin dans cette activité à cause entre guillemets du podcast mais ça hausse des tours c'est plus le temps que j'ai pas pu y mettre en fait et mon but peut-être ça sera sur 2024 ou autre mais c'est pareil c'est tu vois entre l'activité podcast et l'activité l'animo en l'occurrence c'est achat revendant de marchands je pense aussi qu'il y a des ponts qui peuvent se créer il y a de la synergie qui peut arriver et je l'ai pas encore fait parce que j'ai besoin peut-être moi aussi de maîtriser complètement les op sur le terrain en marchand pour pouvoir être à l'aise après pour inclure d'autres personnes mais il y a énormément de ressources que ce soit voilà il y a plein d'investisseurs et qui sera intéressé pour participer sur des deals on a déjà des gens qui cherchent à avoir nos avis sur des deals on anime des ateliers avec Léo qui est un marchand chez Brodé et on sait qu'il y a une dynamique qui se crée là-dessus et franchement pour le moment on cueille pas ça on n'en profite pas et c'est quand même dommage c'est vrai que moi maintenant en plus toi t'as montré la voie forcément on y pense quand on a une communauté de faire des projets ensemble c'est un bon truc après c'est toujours dur de voir la répartition qui fait quoi parce que nous on a enfin moi j'ai à la fois pas de temps et je suis très endetté après j'ai la communauté j'ai des revenus qui sont quand même confortables on va dire mais ça c'est un je pense c'est un point on voit bien de rien je pense t'en retires beaucoup et pas que financièrement de ton projet donc ça c'est une idée moi j'ai le podcast privé la boîte à outils des investisseurs on est vraiment on a vraiment fait un truc bien en plus je le fais avec mon associé qui est parti au Canada donc ça nous fait un projet commun et je pense que ça c'est aussi si j'avais plus de temps peut-être j'aurais un second podcast avec lui parce que quand on devient adulte mais derrière on a souvent en mangeant les amis en gros soit tu manges ensemble soit tu vas au bar ensemble soit tu fais du sport du sport ensemble et c'est un peu ce qu'on peut perdre donc nous ça perdure comme ça et vraiment avoir parce que les podcasts il y a de la technique et du mindset mais vraiment avoir comme là on a déjà pas une vingtaine d'épisodes vraiment très focus lire un PLU toucher les subventions de l'ANA d'action en logement refaire des immeubles et tout ça donc ça je pense qu'on va pousser je pense que ça va être ma dernière année où je vais beaucoup voyager là j'étais dans 12 pays encore cette année c'est bon il devient écolo alors c'est pas l'écologie mais c'est bon après là je commence à avoir été dans pas mal d'endroits où je voulais aller la bucket list on vieillit aussi peut-être que j'aurai d'autres projets donc soit soit pro soit perso et et après je pense que je vais aussi assister à un peu moins d'événements là j'en ai fait beaucoup des événements immo alors quand j'organise j'adore j'adore aussi y aller parce que du coup pas besoin d'organiser tu rencontres plein de gens mais c'est assez usant mine de rien je pense que j'en ai fait là j'ai vu sur ma rétrospective SNCF que mon voyage préféré c'était d'aller à Paris alors que j'y étais que pour des événements que pour des événements et puis ils m'ont dit que j'étais très écolo alors que j'étais en Amérique du Sud j'étais à Lille-Maurice et mais ouais je pense que ça va être ma dernière année de gros grosse session voyage et puis c'est sur le podcast privé ah et je repars là j'ai j'avais acheté un peu plus d'un million d'euros d'immobilier en 2022 2023 j'ai fait une pause pour pas tout faire et là j'ai rappelé des agents cette semaine parce que là après c'est mon avis l'inflation elle a beaucoup baissé en Europe les taux je pense qu'on est vraiment au au taquet au taquet et donc les prix franchement je le vois encore j'ai rédigé une offre d'achat pour quelqu'un cette semaine à Strasbourg on a pu négocier plus de 15% même je trouvais encore trop cher donc on va pas y aller mais avant tu négociais pas 15% à Strasbourg sur T2 moi les élèves qu'on suit alors c'est sûr les financements ils sont plus chers mais ils payent des trucs franchement on peut négocier en ce moment surtout par rapport à il y a un an moins 20 moins 25 parce que les prix ils avaient vraiment gonflé c'était un peu comme la bulle crypto donc quitte à après personne n'a de boule de cristal mais je pense que les taux tant que ça se sait pas trop que les taux ils vont l'idéal pour moi serait que pendant 6 mois ils restent comme ça que je rachète encore 3-4 trucs et après qu'ils rebaissent on refinancera ou on vendra les vendeurs préparez-vous à avoir les appels de Thibaut voilà ça va pire ça et des bonnes petites offres de bâtards qui arrivent qui sont concomitants avec le sourire toujours voilà toujours voilà cool cool on a fait un bon petit tour là ça m'a fait trop plaisir de vous voir et puis d'être ici merci à Papyr sympa merci pour l'initiative Paco on devait lancer une boîte aussi je crois des pilules pour la rentabilité populaire rentamax oui rentamax petit code promo ça c'est quand une fois qu'on a déjà tout dit on a dit qu'on voulait faire les choses bien qu'on voulait pas faire des scotteries on lance avec le code promo rentamax pour faire une pilule qui vous offre chaque pilule 1% renta supplémentaire vous pouvez en prendre 10 par jour merci à ceux qui nous écoutent surtout encore et qui nous regardent parce qu'en général les fins d'épisode on sait comment c'est c'est souvent ce qui paie donc merci à vous et puis on en fera une prochaine mais bien sûr et à très bien peut-être dans le château vu qu'on est actionnaire à différents niveaux je sais pas le château on se fera bah ouais le Pâques le jour de l'an on a plein de on va se trouver une tenue à chaque fois il est podcast déguisé il y a un vrai concept je pense que ça 2024 ça va être ça allez à très vite merci ciao 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 so